L'auteur s'appelle Alain Mabankou. Il est né au Congo et a obtenu de nombreux prix, dont le Renaudot. Son credo, expliqué dans un ouvrage, Le sanglot de l'homme noir, c'est d'inviter les Africains à ne pas tout imputer à l'Occident. Il ne s'agit surtout pas de nier la responsabilité de l'Europe, et c'est serré suicidaire de ma part. Il s'agit de rappeler qu'une autocritique peut aussi avoir sa place dans le débat et illustrer combien nous, Africains, pouvons aussi être de près ou de loin les acteurs de notre propre perdition. Un propos qui déclenche parfois la polémique en Afrique et qui l'a déclenché ici. D'autant que la conférence était organisée par l'association Tous Crayoles, fondée par Roger Dejaam. Notre objectif, c'est après avoir lu certains de ses ouvrages, d'appeler les Martiniquais à se retrouver, à dialoguer. Est-ce qu'un blanc peut demander à ce que cesse le sanglot de l'homme noir, c'est-à-dire qui n'est pas lui en fait ? Il faut une couleur pour réclamer quelque chose. Lui il est noir, moi je suis blanc, c'est quoi ? C'est un problème de naissance. Si on fait des conférences qui ressemblent à de l'eau tiède, on ne va pas faire avancer le sujet. Et le débat n'a certainement pas été tiède. Tous Crayoles est une fois de plus soupçonné de manipulation. Comment peut-on inviter une société à dépasser un conflit quand on n'a même pas discuté de manière concertée des termes du conflit qu'il s'agit de dépasser ? Puisque derrière la belle unité cosmétique d'un tous Crayoles, où nous dit-on de faire de nos différences une oeuvre collective, il y a une injonction à faire la paix. Faire la paix au sujet du passé, de l'esclavage. Je crois que tous Crayoles a un rôle politique absolument négatif en Marseille. Il faut le dire. C'est tout. Qui serait quoi ? Qui serait de toute façon, c'est une classe dominante. Côté association, on met en avant le fait que tout le monde puisse s'exprimer. L'espace tout Crayoles est très ouvert. Elle a pris tout le temps de s'exprimer. Cela, c'est très bien. Vous avez compris que tout le monde a eu la parole. Ceux qui sont pour ou contre, cette association qui est très souvent attaquée et qui est quand même libre. Et tout le monde peut s'exprimer. Débat oui, dialogue pas encore. Au final, tout le monde est resté sur ses positions. L'auteur, quant à lui, respecté par tous, s'est défendu d'être utilisé.